Alors, voyons voir... Oh 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 oh, je crois que j'ai trouvé où se planque Michel depuis deux semaines. Alors, c'est ça, sa chambre de confinement. Eh, la piste est simple, mais il faut reconnaître qu'elle est pour moi, ça a l'air efficace. Vous savez ce que je pense ? Je pense que ce serait parfait pour une petite course de NASCAR. Ouais, moi j'ai invité tous mes potes et on va faire une grosse course parce que je sais que ça vous manque et à moi aussi. Alors, je profite que Michel soit parti pour faire des analyses, pour squatter sa piste et vous proposer une course de NASCAR parce que je sais que ça vous manquait. Allez, nous allons donc retrouver nos héros, nos vrais héros à nous, ceux qui bouffent de la gomme et du tyrosène dans des courses d'accélération, des duels par élimination. On va faire simple cette fois-ci, on va faire par ordre, croissant des numéros. Et à la fin, il faudra affronter notre champion, comme d'habitude, le champion à titre qui va défendre son titre toute cette saison. Bon, allez, on attaque avec la 5 et la 6 et une course très propre. C'est pas comme les ozios de Michel qui se rentraient dans toutes les 3 courses et puis, ben voilà, c'est la 5 qui se qualifie. C'était très efficace, c'était très beau. Voilà, ça c'est de la course, de la course auto, comme on aime. Allez, on enchaîne tout de suite la 9 et la 23 pour suivre à un petit contact. Mais oui, mais c'est ça, c'est viril, c'est la NASCAR et la 23 qui l'emporte assez facilement sur la 9. La 9 est donc éliminée. On enchaîne la 28 contre la 29, très 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 jolie course, très rapide. Regardez bien l'accélération au départ. La 28 prend son élan dès le feu vert et c'est là que toute la différence se fait. Allez, tout de suite, on engrame dans les numéros la 33. Oh là là, attention, attention, la 33 qui sort. Elle avait bien commencé pourtant, regardez l'accélération est bien, mais elle perd le contrôle et elle vient jouer à saute-mouton avec ses copains. Et ça, c'est très dangereux, les enfants, ne faites surtout pas cela à la maison. Vous voyez, il aurait pu y avoir des blessés. Heureusement, heureusement pour nous, tout se passe bien. Personne n'a été blessé ni abîmé. Mais on va pouvoir continuer et on va surtout terminer ce temps qui est ici, la 84 face à la 99. Et une 99 qui sort complètement de la piste. Regardez bien, elle est allée se garer directement à côté de ses collègues déjà disqualifiés. Et elle se garait sur le toit parce qu'elle a honte. Et quand on fait une course comme cela, effectivement, on a honte de faire cela. Voici les perdants, mais qui étaient allés au bout de leurs courses. Voici les vainqueurs des courses, ceux qui se sont qualifiés pour les demi-finales. On attaque direct avec la 5 contre la 23. La jaune et noire contre la rouge et noire. La 5 qui se sentait mal partie, qui a essayé de pousser son adversaire. Mais regardez, c'est ça être pilote. La 23 qui arrive tout à fait à maîtriser son sujet. Et qui passe la ligne d'arrivée en travers, mais en tête. On continue la 28 contre la 82. On s'est déjà rencontré en duel, aux toutes premières courses de notre saison. Et la 28 l'avait déjà emporté. C'est un des gros challengeurs cette année pour le titre. La 28 qui va vraiment nous étonner jusqu'au bout, je pense. Il va falloir garder un oeil dessus. La 23 contre la 84, les deux rouges et noires. Avec un petit contact, vous voyez. La 23 qui pousse carrément la 84 hors de la piste. Parce que c'est un Asgard. Mais elle a le bon goût de ne pas rentrer dans le champion en titre. Il ne faut pas insulter ses chances. Regardez ça, elle est passée à côté sans le toucher. Ça c'est très bien. Et on va donc avoir une finale. Pour savoir qui de la 23 ou de la 28 contre un autre champion en titre. Il y a un petit contact. Voilà, on sent qu'ils s'aiment bien. Ils sont venus se faire un petit câlin. C'est mignon. Et à la fin, c'est la 28 qui gagne. Regardez ça. C'était très 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 sérieux. Peut-être que sans ce contact, la 23 aurait eu ses chances. Mais nous passons donc à la super finale. Le champion en titre face à son principal outsider cette saison. Mais on n'est pas champion pour rien. Regardez bien l'accélération au démarrage. Tout se joue là. La 28 revient très très fort sur la dernière partie. Mais le champion n'est pas champion pour rien. Il sait maîtriser son sujet. Il n'a plus qu'à gérer sa course. Regardez ça. Il s'élance d'une manière assez incroyable. Et après, il est dans la gestion tout du long. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment de la belle course. De la course comme on aime. Et ça, c'est le NASCAR. Et ils vont pouvoir tous retourner parce que... Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh non. Oh, non, 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 c'est Batman. Oh, non, mais mardi, il s'est pris. Oh, d'accord. Allez, il s'est pris une déculottée mardi. Il en veut une nouvelle. On va faire une partie en deux manches. Contre le champion en titre. Et regardez bien, l'accélération sur le champion s'envole. Même si Batman essaye de revenir, ça ne suffit pas. On a dit qu'on le faisait en deux manches gagnantes. Alors, qu'est-ce que Batman espère vraiment pouvoir remporter deux manches face à notre champion ? C'est un vrai champion. Ce n'est pas un héros de dessin animé. Alors, attention les yeux pour la deuxième manche. On échange les lignes. Et la Batmobile à gauche qui essaye de pousser le champion. Regardez, il est venu. Oui, mais on n'est pas champion pour rien. C'est un champion de NASCAR. Il a résisté. Et au final, c'est Batman qui se retrouve éjecté de la piste. C'est un peu ridicule de perdre de la sorte quand on se prétend être un grand héros. Mais je n'avais jamais vraiment fait attention que la livrée de notre champion faisait vraiment penser à celle du Joker. Je peux donc comprendre que Batman se soit énervé. On a vécu un super moment ensemble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker, à la commander si vous avez aimé. On a eu des moments très forts aujourd'hui. Je pense que ça vous manquait autant qu'à moi. Je vais voir avec Michel. On peut faire quelque chose. Je crois vraiment qu'on peut essayer de s'organiser une vidéoconférence, un commentaire à distance sur une course. Et qu'on peut refaire des courses ensemble, même si on sera séparés. Je vais désinfecter tout cela avant de repartir, évidemment. Et je vais laisser Michel pour la prochaine course. Mais je voudrais bien voir ce qu'il va faire. Parce que là, le niveau est très très haut. Et on a vu qu'on a pu faire battre son héros par notre champion. Ce n'est pas notre champion pour rien. Allez, à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada